Salut à toutes et à tous, c'est Kouinski ! On repart sur Slave Spire, on est à l'acte 2, la ville, avec la silencieuse. Alors je vais encore tenter le coup de battre un élite, cette fois-ci j'avais fait 2 à l'acte 1 ici, on va faire juste 1. On va passer au marchand au début parce que j'ai beaucoup d'argent, et je pense que ce sera bien ainsi. On va donc partir ici par la droite. Et on va essayer de prendre son temps, l'acte 2 il commence déjà à être vachement compliqué. Je ne l'ai passé qu'une fois en fait dans la toute première partie du jeu, c'est assez bizarre en fait. Et depuis j'ai toujours été buté au boss numéro 2 en fait. Donc j'aimerais bien vraiment pouvoir passer. Alors, donc ça c'est le début, on a ça directement, ça peut lui mettre déjà, on peut casser ici, ça peut être pas mal. Il m'attaque pour 10, ça me fait 2 défenses. Que je n'aurai pas. Ou alors j'accepte de prendre 4 de dégâts, ce qui pourrait être une manière de faire. Parce que de toute façon j'aurai que 5 de... 5 en défense, bon on va prendre les 5 alors. Je peux mettre un peu de faiblesse, 5 en défense, ça me fait que je me prendrais... Voilà, on peut peut-être prendre le pouvoir envénimement. On pourrait appliquer du poison avec n'importe quel type de dégâts du coup. Ah, des attaques. C'est parti ! On va lancer ce tour là. Deux petits dégâts, voilà, c'est pas la fin du monde. Très 18. Ça commence vraiment déjà à piquer. Je peux avoir 18 avec 3 défenses, mais alors je peux rien jouer d'autre. Ce qui est très gênant. En même temps c'est une grosse attaque, elle en fait peut-être pas une grosse comme ça plusieurs fois. Je vais... Je vais prendre la défense quand même. On va laisser passer le tour ainsi. J'ai pas envie de perdre trop de points de vie. 10. C'est déjà plus raisonnable. Alors on peut mettre survivant, ça me met que 6 malheureusement. Parce qu'on a... Fragilité encore pour 2 tours. J'ai pas beaucoup d'armure ici, j'ai rien. C'est très embêtant. Écoutez, on va se prendre les dégâts. Encore une fois, j'ai envie de dire. Survivant, de toute façon, on va le prendre. On va défausser le clonage que je n'utiliserai pas. Et... Il me reste 2... Oui, le nuage paralysant, ça va lui mettre de la faiblesse. Il me touchera pour moi. C'est pas mal. Faisons comme ça. Donc n'oubliez pas que j'ai récupéré la pyramide runique. C'est pour ça que j'ai autant de cartes. Je garde mes cartes après... Après le tour. On va vite devenir pleine du coup. C'est comme ça. Il m'attaque pour 7. Je suis encore affaibli malheureusement. Ça c'est bien la balayette. On va la faire. Il me reste 1. Le fléau. Ou les fumées toxiques pour appliquer. Oui, ça c'est le pouvoir. Oui, je vais mettre les fumées toxiques. Ça va aller. Quand je pense que je veux passer par un élite alors que c'est déjà ce monstre là tout seul m'embête un peu. Enfin, ça va, je ne me plains pas, on ne perd pas en cours de vie. 4 dégâts x 2. Ça me fait 8. J'ai l'or qui cale, qui me donne 6. Éventuellement ici, je vais jouer full attaque peut-être. Oui, je pense que ce serait bien. Le poison et le fléau. Ok. On pourrait jouer coup de poker mais je n'ai plus d'énergie. Oui, on pourrait récupérer des cartes qui ont 0 de neutralisation. C'est tout, ce n'est pas tellement utile, je ne vais pas le faire. A noter que j'ai amélioré coup de poker et que du coup maintenant, elle n'a plus l'attribut épuisement. Donc, il ne faut quand même pas trop que j'hésite à l'utiliser. 8 encore. Mais là, c'est bon, on n'est plus affaibli. Enfin, on n'est plus vulnérable. Plus comme on s'appelle en fait quand l'armure marche moins bien. Donc, on peut remettre la balayette, c'est bon. Et on va mettre des frappes, ça va lui mettre, si je le touche, ça lui met du poison. Donc, la première ne mettra rien et je n'ai plus d'énergie. On peut tenter quand même ceci. Neutralisation. Voilà, du poison. Ça ne sert à rien de jouer ça. Si on n'a pas d'énergie à mettre dedans. C'est bien, il est bien empoisonné là. Il est quasiment fichu. On peut jouer la défense, même maintenant à fond. Ne pas perdre de points de vie. Une armure. Et 7 en attaque, donc c'est bon. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. J'ai perdu 5 points de vie, mais attention, il ne faut pas que ça arrive tout le temps. Fléchette, bof. Enfin, maintenant qu'on a la pyramide, c'est différent. On va avoir toujours beaucoup de cartes en main, voire 10 cartes à début de chaque tour éventuellement. 4 dégâts par compétence. Si j'ai 4, 5 compétences, voire 6 compétences en main, ça peut faire énormément de dégâts maintenant. Donc, comme on a la pyramide runique, je vais prendre fléchette. Parce que maintenant, elle me semble intéressante. Alors. Dague. Voyeur empoisonné. Je pense que j'ai déjà un exemplaire et ça me paraît éventuellement. Je ne l'avais pas pris, finalement. Non, je ne l'avais pas pris. Peut-être ça, mais ça ne me paraît pas si puissant. Le nuage paralysant, je l'ai déjà un. Acrobatie, piocher 3 cartes, défausser une carte. C'est toujours utile, toujours utile. Mais comme on a la pyramide, et on a aussi le pouvoir qui permet de... Enfin, ce n'est pas un pouvoir, c'est... Le coup de poker ici qui permet de défausser et repiocher. Ça ne sert peut-être pas grand-chose de prendre acrobatie maintenant. Chose trappe. A chaque fois qu'un ennemi vous attaque, elle reçoit 3 dégâts, d'accord ? Subtilité. Gagnez 2 armures. Piochez 1 carte. Mouais. Violence. Placez 3 attaques à la terre de votre pioche dans votre main. On récupère 3 attaques. Est-ce qu'on aura assez d'énergie ? J'ai toujours ce problème qu'on manque d'énergie, en fait. Au début de chaque combat, piochez 2 cartes supplémentaires. Non. Flammes embouteillées, lorsque vous les ramassez et choisissez une carte attaque. Commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Oh. On va regarder si ça vaut la peine, par rapport à ce que j'ai en carte attaque. Pour l'instant, je ne vois rien qu'il me faudrait vraiment en début de jeu. Non, non. Je n'ai rien d'intéressant. Est-ce qu'il y en a une là que je voudrais vraiment en début de jeu ? Non plus. Non. Ce n'est pas bon pour moi. Chaudron, lorsqu'on obtient, il prépare 5 potions aléatoires. D'accord. Il n'y a rien qui m'intéresse encore. Zut. Il n'y a rien qui m'intéresse des masses, des masses. Peut-être l'acrobatie pour compléter un petit peu mes possibilités en pioche. Ou le poignard pour pouvoir... Faire des dégâts, appliquer du poison en plus. Je vais prendre le poignard et on va remplacer le poignard. Justement, il coûte 1, je pense. Donc du coup, en fait, il remplace la dague, en fait, le poignard. Il fait 6 dégâts, mais 3 poisons en plus. Il coûte 1. Et de base, une frappe, c'est 6 dégâts. Donc, on a le poignard, avec le poignard empoisonné, on a l'empoisonnement en plus, en fait, simplement. Le coût est le même. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va... On va enlever une frappe. Ça va remplacer. Voilà. Comme ça, on renforce notre deck. On est sûr de ne pas avoir fait vraiment de bêtises. Là, ce n'est pas possible. Ça ne peut être que positif. Ok. Alors, eux peuvent rapidement faire des gros dégâts, je pense. Mais, ça va aller. On va commencer par ça. On va éviter de se prendre des dégâts déjà au début. Allez, c'est pas mal. Ça va aller tout seul. Ça va passer crème. Il va me débuffer. Je ne sais plus ce qu'ils font, ceux-là. Le clonage, je n'ai vraiment pas eu. C'est dommage, parce que j'avais le choix entre 3 cartes or. Il n'y en a aucune qui m'intéressait. C'est vraiment très énervant. C'est bien qu'on a vraiment beaucoup d'énergie, mais là... Ou une carte très chère, mais... Ah non, même pas. C'est pas ça, c'est... C'est bien qu'on a trop d'énergie, mais bon. C'est bien avec la relique qui... Il y a une relique qui vous conserve votre énergie, que vous ne dépensez pas pour le tour suivant. Elle est vraiment super puissante. Là, ça peut être bien. On va prendre l'enveniment. Et je peux déjà lui faire des dégâts et appliquer des... Du poison. Plonage à épuisement. Donc, à la même chose, je peux la jouer en mettant 0 dents et je l'épuise. Pour éviter qu'elle revienne. Je regrette vraiment d'avoir prise. Ok, un peu de faiblesse. Encore 7. Je prends 8. Je peux lui appliquer un max... De poison, là. Coup de poker, jamais trop... Pas de carte à 0, alors il n'y a aucun intérêt. Si ce n'est faire venir celle-là dans ma mince tour-ci. Pour avoir plutôt celle de la défausse le tour d'après. Mais bon. 14. Allez, yet. Ça fait 10. J'ai 11. Oui, fumée toxique, c'est bien. J'ai 0, de toute façon. Donc, oui, faisons ça quand même. Ah là là. Assez bien. Moi, je ne les aurais pas au tour suivant. Enfin, si, oui. On a la pyramide runique, il ne faut pas oublier non plus. Faiblesse 1. On va la garder pour le tour suivant, éventuellement. Voilà. L'attaque, vous voyez ici, 5 dégâts par compétence en main. Pourquoi 5 ? Parce que j'ai force 1. Et j'ai 3 cartes compétence, ça fait quand même 15. Ça fait quand même 15. C'est pas mal du tout. Non, non, il est pas mal celui-là pour maintenant que j'ai ça. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est quasiment bon. Quasiment bon. Je fais une frappe en plus et c'est bon. La potion ancienne. On gagne 1 artéfact. Quand on l'utilise, bah... Ouais. Donc ça, c'est en jeu. Kuba. Bof. Salto plus, gagner 8. D'armure, piocher 2 cartes. Donc c'est peut-être bien de remplacer une carte armure normale par le salto. Danse des lames. Ajoutez 3 sur 1 à votre main. Maintenant qu'on les garde. Maintenant que j'ai la pyramide, les sur 1, c'est pas mal. C'est des cartes d'attaque qui coûtent 0 et s'épuisent. Elles s'épuisent, mais chaque fois que la Danse des lames va revenir, j'en aurai 3 de nouveau. Maintenant, je joue plutôt poison, j'ai avoir du mal à tout faire en même temps. Je pense qu'on va prendre salto plus et que je vais enlever dès que je pourrai une carte d'armure 5. Une modeste cathédrale. Les adeptes. On rejoint les rangs. On rejoint les rangs. On voit une boîte de dons. Voler la boîte. Ou rester dans le rang, obtener la dague rituelle. Alors la dague rituelle, on inflige 15 dégâts. Cette carte tue un ennemi pendant le combat. Ses dégâts augmentent de 3 pour tout le reste de la partie. Je l'ai déjà eu une fois quand j'ai joué celle-là. Ça peut vraiment être pas mal, ça coûte que 1. On perd 6 points de vie, mais je peux me le permettre. On progresse. Un sarcophage sorti de gemme avec un brouillard noir. On reçoit souffrance qu'il faudra enlever également, mais j'aurai une relique. On manquera pas de carte grâce à la pyramide. On va la prendre, on va prendre la relique. J'ai que 50% de chance de recevoir la malédiction. Alors j'ai pas reçu la malédiction et j'ai eu la fleur joyeuse. Tous les 3 tours, gagner 1 d'énergie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Bon, on tombe sur l'élite maintenant. Ça pourrait être un pire moment. Ça passe ou ça casse là. Il faut... Il faut que ça passe. On va éliminer un de ces deux petits-là peut-être en premier. Celui qui a le moins de vie. Waouh, ils me font 20. Oh là là, 25. Énormément d'attaques. J'ai de la défense, cela dit. 8 ici. Dommage que j'ai pas de quoi les affaiblir. On va prendre les 8 d'armure et prendre 2 cartes pour voir ce qu'on chope. Les défenses améliorées, c'est bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je peux gagner un artefact qui annule le prochain malus. Et lui, il va m'infliger un effet négatif. On va le faire, on va le faire. Autant le faire maintenant. Alors, celui que j'ai attaqué, malheureusement, c'est pas celui qui m'attaque. C'est très embêtant. 19. 4 dégâts et faiblesses. On va faiblir celui qui me fait le plus de dégâts. Reste 16. Je pourrais mettre 3 défenses et on se prendrait du coup pas trop de dégâts. Il faut peut-être que j'accepte de prendre des dégâts pour lancer un peu la machine. Regardez ici, attaque, 5 dégâts par compétence en main, j'ai 4 cartes compétences. Ce qui est quand même, ça fait 22 dégâts, c'est quand même pas mal. Mais je n'éliminerai aucun avec ça, ça m'embête vraiment. C'est vrai qu'il se calme un petit peu sur les attaques en fait. Pas pour rien que c'est un élite non plus. Oh là là, 27. La balayée est toujours pratique, toujours pratique. Je pourrais même mettre faiblesse à tout le monde. De toute façon, de l'armure, j'en aurais pas d'autre à moins de faire le coup de poker. Voilà, donc en armure, je suis presque bon. Un peu de faiblesse. Je vais accepter les quelques dégâts pour pouvoir placer la fumée toxique. Ça va m'aider. Voilà, on se prend 2 dégâts, mais au moins, on a la fumée toxique, ils vont se prendre 2 de poison. Chaque tour, donc leur compteur de poison va augmenter progressivement. Ça m'aide un peu. La balayette. Il faudra vraiment que j'essaie pendant les combats de tuer les gens avec la dague rituelle, clairement. On va faire le max pour. On va essayer. Là, je suis à 11 encore seulement. Il faut que j'en mette une défense. 19. Ça, c'est bon. Donc, quand la main est pleine, on prend juste les cartes supplémentaires que l'on peut prendre pour arriver à 10. On va y mettre le paquet, là, dis donc. Oh là là. Ouf. C'est un peu un problème, là, quand même. Oh là là là, c'est pas possible, ça. 29, 39, 42 dégâts. 42 dégâts. Je suis un peu mal. On va prendre 5 dégâts et 3 de poison en plus. Ou alors, 8 dégâts. Mais on va faire ça. Ça va faire quand même pas mal. On a eu l'énergie en plus du pot de fleurs. Ils se sont un peu calmés. C'est quand même encore 22. Donc, j'arrête avec les élites, là. Ça devient trop compliqué. Trop compliqué. 16 dégâts. Je peux terminer celui-là et booster ma dague. Déjà, on aura 8 dégâts qui vont sauter. Faut que je le fasse. Il reste 14. Et je ne tirerai aucun des deux. Donc, il faut que je me mette un max d'armure. Ou que j'affaiblisse. Ou les deux. On va faire les deux. Défense. Affaiblissement de groupe. On va dire que ce n'est pas encore trop mal. 14. 14. 14, 14. Et j'ai rien pour me défendre encore. Ça ne va plus. Et je n'ai pas de pioche. Je ne vais pas mourir, mais c'est très mauvais pour la suite, évidemment. D'accord. On va faire le poignard empoisonné. C'est vrai que j'ai les 6 de base, en fait. J'ai tendance à l'oublier, ça. Ça va déjà bien aider. Lui, il est mort, donc il n'y a plus qu'à terminer celui-là. Ce qui ne posera aucun problème. Bon. On ne va pas tirer assez souvent le salto. Alors, la pyramide, c'est bien, mais comme la main a tendance à se remplir, j'ai intérêt à avoir des cartes qui me permettent de défausser, de piocher. Pouvoir changer un petit peu ma main, sinon ma main reste bloquée. C'est un peu le problème. Défausser votre main et piocher le même nombre de cartes. Du coup, le coup de poker, il est vraiment bien. Je suis content de l'avoir en amélioré. Avec la pyramide, c'est vraiment bien. Survivant, c'est bien aussi. Voilà, j'ai quelques défausses. Donc là, ils sont morts. Alors, je peux arrêter, c'est juste que je voulais regarder ça. Fin de tour. Fiole de sang, au début de chaque combat, récupérer deux points de vie, c'est déjà ça. Coup de poker, est-ce que je prendrais du coup un deuxième ? Honnêtement, ça pourrait être pas mal. On l'a vu, ici, j'étais coincé un petit peu avec ma main. Frappe sournoise, infligez 10 dégâts. Là, si vous avez défaussé une carte ce tour, gagnez 2. Je joue pas spécialement défausse. Criblez deux trous, infligez 4 dégâts 5 fois. Je vais reprendre un coup de poker. En plus, celui-là ne sera pas amélioré, donc il y aura épuisement. On va récupérer de la vie, évidemment, tout de suite. D'autant que j'ai la carte qui me fait récupérer une carte. Enfin, la relique qui me fait récupérer une carte quand je me repose. Voilà, préparatif, ce serait bien. Maintenant, la terreur sur les boss, c'est génial. Vulnérabilité qui dure 99 tours. 50% de dégâts supplémentaires. Je peux pas trop passer à côté, honnêtement. Tiens donc, je les ai jamais vus, ceux-là. Vous tombez sur un groupe de bandits affublés de grands masques rouges. Bonjour, il faut payer pour passer. Une modique somme. Tout votre heure fera l'affaire. Ah, zut. Si je paye pas, je vais mourir. C'est dur, parce que je connais pas la rencontre. Si je combats, je sens que je vais me faire dégommer. Je vais... C'est pas grave si je perds. De toute façon, à mon avis, je gagnerai pas la partie entière, donc j'ai envie de voir ce qu'il vale. On va combattre. Bon, les points de vie, ça va. Pointu, Roméo et Balour. On va attaquer d'abord celui qui a le moins de vie, je pense. Poignard. On m'attaque pour 10, on va... Alors là, je mets 8 d'armure avec l'orical, qu'on a quand même 6, de toute façon. Est-ce que je peux pas le tuer, en fait ? Il me reste 4, j'ai beaucoup d'énergie ici. 20. Infliger ça, il reste 11. J'ai 3 énergies, je ferais bien un coup de poker pour retirer les cartes. Pour terminer celui-là. Voilà, frappe plus, ça c'est bien. Et frappe normale. C'est un bon départ, je pense. Je pourrais jouer clonage au prochain tour, piocher X cartes et gagner X. Bah oui, je peux le faire, j'ai un qui me serve à rien. Donc pour une fois qu'elle me sert, on va la jouer. Vas-y, Balour, qu'est-ce que tu fais ? Dextérité diminuer, ah oui, ça c'est embêtant. Du coup, après il m'attaque, ok. Toutes mes cartes défense vont valoir 2 en moins. On peut dire que je fais pas le malin. Éviscération qui va coûter 0, ça peut être sympa. 6 dégâts 3 fois, on va prendre ça je pense. 7 dégâts 3 fois grâce à la force. Je regarde, c'est quelque chose qui peut combiner. Je pense pas, on va le faire en premier. Il reste 14 points de vie et j'ai plein d'énergie. Fléchette, 5 dégâts par contre, on a 3. Ça lui fait 15 de dégâts. Mais j'arrive bien à terminer avec la dague, 19 dégâts. Je commence à bien aimer mon deck. En fait, chaque partie que je fais, quand je progresse, généralement, je commence à vraiment bien aimer mon deck, mon jeu. 9. On le tuera pas. On va faire toutes les défenses qu'on peut. De toute façon, j'aurai assez, en fait. On a 9. On peut lui remettre les fléchettes, mais elles vaudront peut-être encore plus au tour plus suivant. Donc, je vais l'empoisonner. Fléchette. On a 7 cartes compétences en main. Les fléchettes avec la pyramide, ça se combine tellement bien. Tellement bien. Je peux lui mettre terreur aussi avant, vulnérabilité. Du coup, on va faire 50% de dégâts en plus. 7 dégâts x 6. C'est juste excellent. Oh là 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 là. C'est gros, c'est gros. Masque rouge. Au début de chaque combat, appliquez 1 de faiblesse à tous les ennemis. Ouais, ok. Alors. Poison mortel, je pense. On a une compétence en plus. C'est bien pour mes fléchettes. C'est 5 de poison. Ça coûte 1. J'ai déjà trop de ces cartes-là, peut-être. Cela dit, j'ai pas pris préparatif. La dernière fois, on a quelques coups de poker. Je prendrais bien préparatif plutôt. Ça me donnera un petit peu de défausse. L'œuf en fusion. Quand on obtient une carte attaque, on va l'améliorer. Allez, c'est bien. On est à la moitié du chemin quasiment. Oui, on est à la moitié du chemin. Je vais arrêter là pour la vidéo. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour arriver jusqu'au boss. Et on va voir si on peut battre ce boss de l'acte 2. Ce serait cool. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501